Ouah, t'as vu ? Ça a l'air pas mal ça ! Mais t'es fou, c'est un truc de soufi ça ! C'est une secte ! C'est une secte inventée par les américains pour détourner les musulmans de l'islam ! T'as pas vu comment ils dansent ? Ils vont planer sur de la musique haram ! Mais regarde, ça parle de spiritualité ! Vas-y toi si tu veux, mais moi je suis pas dispo ! Ah oui ? T'as quoi ? Un concert de PNL ! Ah oui, donc tu vas planer quoi ! Le soufisme est la dimension spirituelle intérieure de l'islam. De l'islam sunnite pour des raisons à la fois de doctrine, mais des raisons historiques. Le terme soufi ou bien t'assobouf apparaît maintenant, d'après les dernières recherches, déjà sous l'époque de M'Abuya, donc le premier représentant ou bien calife de la dynastie Omeyad, c'est-à-dire vers 700. Donc c'est très tôt. Mais ça existait le soufisme au temps du prophète ? Si le terme soufi n'est pas scripturaire, il n'est ni coranique, ni dans la langue du prophète, il en va de même, il en va exactement de même pour toutes les disciplines, pour toutes les sciences de l'islam. A l'époque du prophète, ou dans le Coran, on ne parle pas plus de fiqh, ou sur le fiqh, les fondements du droit, on ne parle pas de Al-Metafsir, donc le commentaire du Coran, on ne parle pas de Al-Metalam, de la théologie. Toutes ces sciences-là, et le soufisme avec, vont apparaître un siècle et demi environ, et parfois plus, après la mort du prophète. Arrive Razali, Razali 1058, il meurt en 1111, qui, avec sa conscience de grands savants, et suite à une expérience spirituelle très forte, et qui le mène à quitter tous ses postes officiels d'enseignement, durant 10 à 11 ans, va, donc, grâce à sa conscience, il va vraiment installer le vécu spirituel au cœur, encore une fois, de la culture islamique, et ça pendant des siècles. La plupart des grands savants de l'islam étaient rattachés de preuves de loi au soufisme. Je vais citer Ibn Taymiyyah, mort en 1328, je le cite, évidemment, parce que certaines tendances autres de l'islam ont prétendu que c'était un ennemi du soufisme. Non, Ibn Taymiyyah lui-même était de la Tariqa Qadiriyah, il était rattaché à Belkader Jelani, grand fakir, grand juriste, hambalite, et spirituel, et soufis en même temps, en Irak. Oui, mais chez les soufis, il y a des pratiques bizarres. En plus, t'as vu comment ils vénèrent leur maître ? Dans l'histoire elle-même, le soufisme a une place centrale, mais, on veut dire les choses, mais que la propagande wahhabite depuis deux siècles et d'autres courants a estompé. Sauf des cas extrêmes, des cas très très minoritaires, les soufis pratiquent l'islam comme les autres musulmans, mais ils ajoutent à cela certaines invocations, certaines formules donc de zikr, qui sont majeures, puisque un passage coranique nous dit voilà, zikrullah ou akbar, et certes, la vocation de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Bien souvent, les gens disent le soufisme, c'est les confréries, donc le rapport entre disciples et le cher, etc. Non. Le rôle du cher, lorsqu'il est bien compris, c'est de vous amener à vous libérer de lui, à vous émanciper de lui. Mais ce n'est pas une icône, ce n'est pas une idole. Si ça a pu arriver dans tel ou tel groupe qui est une trop grande vénération, bon, c'est un phénomène humain, mais ce n'est pas l'éthique du soufisme. Mais les soufis, vous êtes déconnectés de la société. C'est vrai, il faut la foi, c'est vrai que c'est une discipline, bien sûr, d'intériorisation, mais en même temps, si on prend l'histoire du soufisme, à l'échelle des siècles, on voit que les soufis ont incarné leur spiritualité très souvent. Un exemple connu, évidemment, c'est l'émir d'Al-Kader, qui est un grand spirituel et qui a dû mener pendant 17 ans la guerre contre l'armée française, qui est la plus grande armée du monde entre 1832 et 1847. Mais justement, il agit, il fait la guerre en soufis. En pleine guerre, il prend contact avec des responsables chrétiens en Europe, parce qu'il voit au-delà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette hikmah, c'est cette sagesse qui est prophétique et qui peut être héritée par certains sages au sein de l'islam, soufis ou pas.